Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Compte. Aujourd'hui, je suis en haut du château de Blandy-les-Tours, en sud Seine-et-Marne. Ces vieilles tours, autrefois couronnées de machicoulis et de créneaux menaçants, ont été restaurées à partir de 1984, et nous donnent maintenant une idée de sa splendeur d'antan. Mais ce n'est pas du château dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'un arbre. Jadis, dans la forêt voisine, s'élevait un chêne énorme, de plusieurs centaines d'années, le tronc noirci par la foudre, et dont on prétendait qu'il était tenté de farfadets, de fées, de dames blanches, on disait même que chaque branche soutenait une légion d'esprit malfaisant, que chaque feuille cachait un charme, et que chaque gland renfermait un sortilège. Voici la légende de l'arbre maudit. Nous voici en 1070, et je vous présente Ursion, le vicomte de Melun. Lait, violent et... Oui, bon apparemment j'ai pas d'illustration à vous proposer, mais croyez-moi, il était laid, violent, sanguinaire, et ne peut inspirer qu'horreur et dégoût. Cet homme est jaloux de tous, et surtout de son frère, le beau et tendre mananès qui n'a qu'à se montrer pour faire tomber toutes les femmes. Bonjour, bonjour ! Gros problème, les deux hommes aiment la même femme, une certaine Odette, et cette dernière aime mananès de tout son cœur. Du coup, les amants prennent beaucoup de précautions pour se voir, mais hélas, le cruel Ursion, les épis sans cesse, et bientôt la douce idylle va se terminer en drame sanglant. Un jour de romance parmi tant d'autres, Odette et son bien-aimé roucoule à l'ombre du vieux chêne. Quand soudainement, le sombre Ursion apparaît face à eux, dague à la main. Effrayé, les deux tourtereaux n'ont à peine le temps de bouger que le beau mananès se fait poignarder par son frère. Que devient Odette ? On l'ignore totalement, mais elle est sans doute morte de chagrin, où elle a été la proie et la victime du monstre. Enfin, en tout cas, depuis ce fratricide, à l'heure où le crime a été commis, on voit hanté dans ces lieux l'âme du défunt qui erre en poussant des gémissements. Du coup, cet arbre ne jouissait pas d'une excellente réputation auprès de la population locale. Il est même devenu un objet de terreur, et il a reçu le nom d'Arbre Maudit. Et 400 ans plus tard, Rebelote le voilà au centre d'une lugubre histoire. À cette époque, Charles VII est mort, et la politique de son successeur, qui n'est pas Charles VIII mais Louis XI, irrite tous les princes qui se révoltent et forment la Ligue du Bien Public, dont un des principaux chefs était le châtelain de Blandy, le comte Dunois. Ce dernier, pour éviter la prison du châtelet, s'est réfugié chez ses amis dans les états du duc de Bourgogne. Du coup, la seigneurie est administrée par l'intendant Gavi, un homme dur, avare, cupide et ambitieux, qui profite de l'absence de son maître pour rançonner sans pitié les malheureux vassaux du domaine en leur demandant des redevances exorbitantes. Tous les pauvres serfs taillables et corvéables à Merci sont pressurés et épuisés jusqu'au sang. Chaque jour, Gavi grossit son trésor par de nouvelles exactions, chaque jour, il augmente le nombre de ses crimes. C'est l'or ! Il est l'or ! Il est haï de tous. Et si un malheureux ose élever la voix pour se plaindre ? Eh bien, aussitôt, il fait augmenter le nombre de potences que l'on voyait non loin du château. D'humeur sombre et sauvage, il recherche souvent la solitude et sa promenade favori l'amène souvent au pied de l'arbre maudit, dont il ne se soucie peu des légendes lugubres et des histoires terrifiantes qui courent. Tout ce petit cirque dure depuis plusieurs années quand Louis XI envoie des troupes pour s'emparer du château de Blandy. Gavi est alors terrifié et tremble pour le riche trésor qu'il s'est amassé. Cassettes de fer, pleines d'or et de pierreries sous le bras, il quitte furtivement le château par une porte dérobée et n'est jamais réapparu. Personne ne l'a jamais revu. Le vieux chêne conservait toujours sa mauvaise réputation. Et elle s'est même accrue, car un bûcheron jurait que depuis la fuite de Gavi, une voix lamentable sortait de l'arbre maudit. Quand le comte Dunois, rentré en grâce auprès du roi, revient au château, il est fatigué de tous ses comptes autour de cet arbre et il décide de le faire abattre. Mais personne ne voulait toucher à ce chêne que l'on disait être la maison du diable. Prières, menaces et même des récompenses, rien n'y fait, personne ne veut faire cette sale besogne. Mais à jour, un vieil arbalétrier se présente, muni de tous les sacréments de l'église. Il part, suivi de quelques cadets, en direction de l'arbre. Après quelques coups de hache, des ossements humains s'échappent du tronc. Il découvre un squelette entier, debout, dans l'arbre. A la vue de ses restes humains, l'homme lâche la hache et toutes les personnes qui l'accompagnent s'enfuient en poussant des cris. Au bout de quelques instants, remis de sa frayeur, il reprend sa hache et redouble d'efforts. Il nous en faut davantage pour nous effrayer. Il dégage, avec le squelette, un coffre en bois de cèdre orné de l'écution du Comte du Noix, rempli de soudors et de joyaux précieux. Du coup, tous les récits lugubres qui entouraient l'arbre maudit s'expliquent. Les gémissements entendus étaient ceux de l'infidèle Gavi, qui, en trouvant refuge dans le vieux tronc, en voulant échapper aux soldats de Louis XI, s'étaient fait engloutir vivant dans la cavité du tronc et que tous ces efforts réunis n'avaient pu parvenir à l'arracher à l'infreux supplice mérité par ces crimes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Rendez-vous Comte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada